Nous sommes venus aujourd'hui ici à Khariala, donc visiter le site devant abriter le complexe sportif de Saint-Louis. Comme vous le savez, le chef de l'État, ton Excellence Maguissal, dans sa vision pour un sport moderne, donc privilégie la réalisation d'infrastructures sportives majeures. C'est dans ce cadre que Saint-Louis également est prévu. Donc à Saint-Louis, on a prévu la réalisation du complexe sportif de classe mondiale. Parce que nous avons l'ambition d'accompagner la ville de Saint-Louis dans son développement. Et dans ce cadre, il y a un important projet sportif qui est prévu ici à Saint-Louis. Donc ce projet consiste à la réalisation d'un stade olympique, comme vous le savez, qui peut abriter une compétition internationale qui sera aux normes FIFA et CAF. Parce que nous avons également, comme vous le savez, l'ambition dans le cadre d'une organisation d'une Coupe d'Afrique que Saint-Louis puisse abriter une poule. Ça aussi, donc c'est important, compte tenu naturellement de l'histoire de Saint-Louis, donc de tout ce que Saint-Louis représente dans le pays. Donc nous avons l'ambition d'impliquer et d'associer Saint-Louis dans tout ce qui se fait, donc de bien, surtout dans le domaine du sport, dans ce pays. C'est pourquoi nous avons, avec l'agitude, travaillé pour la réalisation d'un stade au nord. Aujourd'hui, donc, le coût du projet tourne autour de 17 milliards. Le projet de base, donc, qui est un stade olympique, mais également un palais des sports. Donc le projet de base, c'est 17 milliards. Mais nous avons l'ambition, donc, d'augmenter la capacité d'accueil du stade, qui va passer de 15 000 à 30 000 places, mais également, donc, d'intégrer toutes les autres communautés, donc vraiment pour avoir un sportif vraiment au nord, comme je dis, international, pouvant abriter n'importe quelle compétition internationale. L'emplacement du site est appréciable parce que le site est proche de l'aéroport, mais également n'est pas trop loin de la ville de Saint-Louis. Aujourd'hui, compte tenu des infrastructures prévues par le chef de l'État, comme l'autoroute, donc, Tuaouane, je vous dis Dakar Tuaouane,